... Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là avec vous ce midi et de présenter mon histoire, mon projet aussi. Parmi vous, qui n'a jamais eu une idée d'invention, une idée qui pourrait peut-être un jour révolutionner le monde, mais où vous n'avez pas eu les moyens de la concrétiser. La plupart du monde ont déjà eu cette ambition-là. Moi, dès 5 ans, j'avais cette ambition-là. C'était à travers des outils, à travers, quand je regardais mon papa bricoler, c'était très simple. Et avec des tournivis en plastique, je pensais pouvoir peut-être un jour révolutionner le monde, c'était très modeste dans mon jardin. Mais bon, voilà, j'avais que 5 ans, c'était qu'un début. Après, fut arrivée la période de collège, où là, on a d'autres priorités. C'est d'abord de faire ses devoirs, de réviser son cours d'SVT. Donc voilà, c'est « Keep calm and fais tes devoirs, va pas plus loin ». Comme ça, il n'y avait pas de questions qui se posaient. Sauf que, heureusement pour moi, on va dire plutôt malheureusement pour mes parents, je m'ai bien bricolé. Donc c'était démonter le sèche-cheveux de ma maman, le brasoir de mon papa, sans savoir parfois le remonter. Et c'était cette passion-là. Et au final, le constat que, même en étant jeune, je pouvais réussir à faire des choses moi-même de mes propres mains. Et ça, ça a été un constat vraiment marquant pour moi. Et finalement, tous ces problèmes que les grands ont en montant, en créant leur société, et que moi, j'ignorais, les problèmes administratifs, tout cela, je les ignorais. Donc j'étais un petit peu côté naïf, qui m'a fait aller très très vite, très très vite dans mes démarches. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai pu développer. À 13 ans, j'ai déposé mon premier brevet. Ça a été une grande aventure. Donc un premier brevet à l'INPI, c'était pour une machine à infuser le thé. C'est comme ça, ça ne ressemble à rien. Mais c'était en fait un bras robotique qui permettait de mettre un sachet de thé. Ça calculait le type de thé, la chaleur. Et au fur et à mesure, au bout d'un certain temps, ça montait le sachet de thé. Et on avait une boisson parfaitement aromatisée. Donc voilà, 13 ans. Et là, ça m'a conforté dans le constat que, même enfant, on pouvait faire des trucs sympas. Donc au fur et à mesure des inventions, des brevets déposés, je me suis éclaté en parallèle de mon parcours scolaire. Ça ne m'a pas empêché de faire un collège, de faire un bac, comme tout le monde. Il vint le jour où un gros constat m'est arrivé, un constat qu'on a tous fait, je pense, très tôt. C'était le réveil. Il fallait se réveiller le matin. C'est assez frustrant. On n'arrive pas trop à sortir de sa couette. C'est l'une des plus grosses décisions de nos journées. C'est quand même de sortir de notre couette. C'est assez dingue. Et cette décision, j'avais toujours du mal à l'apprendre. Donc soit je ne la prenais pas, soit je la prenais, mais ça dépendait des jours. Je m'étais dit, pourquoi pas essayer de trouver un nouveau moyen, un nouveau mode. Il existait le son, il existait la radio, il existait la lumière. Pourquoi pas réveiller uniquement avec une odeur ? Et pourquoi pas en plus uniquement avec une odeur qu'on aime bien et qu'on choisit, un petit peu comme les capsules ? C'est pour ça que j'ai créé le réveil olfactif SensorWake. Donc c'est assez simple. C'est cette boîte-là. Vous voyez, ça a vraiment la tête d'un réveil classique. Sauf qu'ici, on a une fente et on peut insérer la cartouche de notre choix. Donc par exemple, là c'est l'odeur du bois. Donc pour quelqu'un qui aime bien la nature, il va se réveiller uniquement en deux minutes avec l'odeur du bois. On a des odeurs de cola, des odeurs de bord de mer. Il y a même pour les businessmen l'odeur du dollar. Donc on a vraiment un choix quasiment infini. On peut mettre n'importe quel, du moins un grand choix de cartouche dans le réveil. Une cartouche fait 60 réveils. Donc contrairement aux machines à café, le tout est recyclable. Donc il n'y a pas de problème concernant ceci. Les odeurs sont sans solvants, sans COV, sans composants organiques volatiles. Donc c'est quelque chose de 100% sain. Et quelque chose qui m'a beaucoup tenu à cœur pour le développer. Donc ça s'est fait au début dans le garage avec les fameuses cartes Arduino. Pas besoin de savoir grand chose. Et après au fur et à mesure, ça a bien marché, ça a bien marché. Je me suis donné quand même beaucoup. C'était pendant mes révisions de bacs que j'avais 17 ans. Et j'ai participé à un concours de Google, le Google Science Fair. Et j'ai eu la chance d'être le premier français sélectionné pour le Google Science Fair, que vous allez bientôt voir ici. Donc le Google Science Fair, c'est un concours international de sciences qui est réuni tous les jeunes chercheurs. Et Google sélectionne annuellement 15 projets pour venir dans la Silicon Valley. Donc j'ai eu la chance d'être le premier français à être sélectionné par ce concours. Ça m'a valu déjà une grande joie, une belle expérience. Faire m'entraîner pour l'anglais, c'était pas mal aussi. Mais surtout, une reconnaissance de cette invention. Une reconnaissance que parfois on a du mal à avoir. C'est bien de faire une invention, mais c'est aussi bien de la faire partager et de communiquer. Donc ça m'a valu un dîner avec Anne-Sophie Lapix. Ça m'a valu aussi de poser une question à Najat au Petit Journal, rencontrer Stéphane Soumier. Donc plein, on va dire une vraie rampe de lancement, une vraie croissance exponentielle grâce à ce concours international de sciences. Une expérience dingue, c'est le mot. Et aussi, me mettre en condition de me dire que, même en étant jeune, on peut réaliser ses propres rêves. On peut aller au-delà du possible. Et qu'une simple idée peut se transformer en projet concret plutôt sexy, qui puisse être communiquée. Et qui puisse peut-être, un jour, modestement, bien sûr, changer le quotidien des personnes. Et la mélaurie. Donc moi, ce que j'invite aujourd'hui, les jeunes, c'est qu'on a la chance, on est au 28e siècle. Les jeunes peuvent démontrer qu'ils ont les moyens de réussir. Avant, c'était plus dur. C'est vrai que dans l'histoire, on n'a pas connaissance de beaucoup de jeunes qui pouvaient imposer leurs idées. Maintenant, on a plein d'outils. J'en parlais des cartes Arduino. Maintenant, avec Internet, une simple idée peut faire un buzz. On en voit avec des vidéos YouTube, des YouTubers. Et finalement, je peux, pour conclure, retenir une phrase qui m'a beaucoup marqué. Ça a été un petit peu le slogan du Google Science Fair. Une phrase que j'ai dû répéter beaucoup de fois devant la caméra, c'est « It's your turn to change the world », c'est ton tour de changer le monde. Et je pense qu'au 21e siècle, c'est une phrase qui fait bel écho. Et notamment aussi pour cette aide, au-delà des possibles, c'est une phrase qui a tout son sens. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements